Créer un méga projet comprenant des espaces de bureaux et un développement résidentiel, tout en se positionnant comme un hub pour de grandes entreprises logistiques internationales, tel est le pari lancé par le groupe Omnicane avec son projet de Smart City appelé Mon Trésor. Smart City c'est quoi ? Pour nous une partie c'est on habite, on marche, on vient au travail, et puis on a des activités culturelles et de loisirs dans les alentours. C'est un projet qui se situe à 500 mètres de l'aéroport, qui couvre une superficie de 400 hectares, qui sera développé en plusieurs phases. Le premier édifice c'est l'hôtel Holiday Inn, donc on a déjà commencé quelque part, mais là vraiment on rentre maintenant dans la phase Smart City, avec la construction avant la fin de cette année-ci d'entrepôt d'une compagnie sud-africaine qui s'appelle Shri Properties, donc ils vont eux commencer avec 20 000 mètres carrés d'entrepôt. Le logistique de obtenir des produits de point A à point B dans l'Afrique est un problème, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc nous sommes maintenant attrayons l'air route par plane, et l'idée était de mettre en place avec King Shaka, Dube, qui est notre partenaire dans l'Afrique, et nous nous basons nous dans l'airport. Nous nous avons dit qu'on veut aller en l'Afrique, et regarder les îles seuls autour de l'Afrique. Nous sommes aussi en relation avec une compagnie qui s'appelle Agility, qui est le numéro 4 mondial en termes de logistique. Donc eux aussi seront là avec un parc logistique. C'est un chemin naturel pour les gens qui cherchent à construire la capacité, pour accéder au marché africain, pour considérer qu'il est basé ici, à Mauritius. Et je pense que Montresor a rempli un lien missing, comme une très bonne location, pour qu'ils puissent s'assurer des opérations pour établir ces entreprises. La phase que nous commençons aussi au début d'année prochaine, c'est une phase de bureau et business park. Et là, nous avons un partenariat avec un equity fund sud-africain qui s'appelle Eris, et eux, ils se sont engagés à mettre en equity 80 millions de dollars pour la construction des phases résidentielles. Ayant à cœur le respect de l'environnement et des normes énergétiques et d'occupation des sols, le groupe Mauritien a séduit la Banque européenne d'investissement qui a décaissé 100 millions de dollars pour ce projet. Au départ, on nous a financé le master plan parce que nous avons une démarche de développement durable dans toutes nos activités d'ailleurs. Nous avons décidé d'adopter des standards internationaux, notamment un standard qui s'appelle BREEAM Communities, pour l'ensemble du développement. Il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres qui vont venir avec les phases d'après. Mais l'intention, c'est déjà de prévoir l'avenir pour To Be Smart.